Bonjour à tous et bienvenue à ce TD, destiné à mes deux groupes TD1 et TD3. Donc d'abord, je m'excuse pour ce dépôt quelque peu tardif, aussi bien des cours que parfois des fiches de corriger. Comme vous le savez, je suis à l'étranger à l'heure qu'il est et ma connexion est loin d'être stable ces derniers jours. Donc voilà, c'est pour cette raison. Sinon, donc pour le cours, ce cours sera consacré, encore une fois, aux subordonnés. Mais cette fois, nous nous concentrerons principalement sur les subordonnés qui peut-être posent le plus problème, c'est-à-dire relatives adjectives, pardon, attributives et substantives. La relative périphrastique, bon, est plus ou moins simple. Mais ce sont peut-être les types de subordonnés qui pourraient poser le plus problème. Donc spécialement la relative attributive qui, bien qu'elle ne soit pas très fréquente, très usitée ou aussi utilisée que les autres subordonnés, méritent quand même des remarques. Donc c'est à ce propos que j'ai déposé le fichier sur le figement. C'est un fichier à lire que je vais lire et, bon, m'arrêter parfois sur certains points pour que ce soit tout à fait clair pour vous, avant de passer aux exercices. Donc ce fichier sur le fichement. Pourquoi d'abord j'ai choisi de déposer ce fichier ? C'est parce que le figement, justement, est l'un des critères, je dirais même le critère principal, qui permette de reconnaître et d'identifier une relative attributive qui contient principalement une expression figée ou, comment on dit, semi-figée, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait figée. Donc pour commencer, avec le grand 1, définition et critères de figement. Donc les proverbes, les expressions toutes faites et les métaphores consacrées. Oui, d'habitude on ne dit pas métaphore figée, mais métaphore consacrée. Les métaphores un peu vieillies et qui sont connues plus ou moins de tout le monde. Comme, enfin, il a la rapidité de l'éclair, ou alors, par exemple, cet homme est un lion, etc. Enfin, les métaphores un peu vieilles et qui sont figées, entre guillemets, sont des expressions figées. Comme son nom l'indique, une expression est figée quand elle n'est pas a priori modifiable ou quand elle est difficilement modifiable. Donc, soit elle n'est pas du tout modifiable, elle s'utilise telle qu'elle est, et dans ce cas, on parle d'un figement total. Soit elle est difficilement modifiable, c'est-à-dire on peut en modifier seulement une partie, et dans ce cas, on parle plutôt d'une expression semi-figée. Semi-figée. Par exemple, on peut modifier le temps du verbe, mais on ne peut pas modifier, par exemple, les pronoms, etc. On va voir d'ailleurs des exemples. Donc, les linguistes, plutôt que les linguistiques, c'est une petite faute de frappe, les linguistes, donc, distinguent en général les critères de figement suivants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai retenu les critères de figement des linguistes, je les ai résumés, et puis j'ai rajouté d'autres critères qui viennent de moi. Donc, d'abord, la mémorisation, c'est une condition nécessaire, comme je le mets entre crochets, c'est-à-dire, il faut que ce critère soit là pour qu'on puisse reconnaître ou identifier un figement. Donc, une expression figée est, en général, facilement mémorisable. Donc, voilà, ça c'est un critère, je dirais, important. C'est le cas quand il s'agit, par exemple, de proverbes, appelés aussi locutions-phrases. C'est une autre appellation, des proverbes. Locutions-phrases, parce que ce sont des phrases qui sont des locutions figées. La nuit, tous les chats sont gris, à cœur vaillant, rien n'impossible, bien mal acquis, ne profite jamais, etc. Donc, ce critère est utilisable pour identifier une relative attributive. Oui, je mets ça, le critère est utilisable ou n'est pas utilisable, ou est parfois utilisable, pour que vous puissiez l'appliquer à vos relatives, pour savoir si elles sont attributives ou non. Donc, ce critère, on peut l'utiliser pour les relatives attributives, puisque ce sont des subordonnées, je dirais, dont la structure est mémorisable. Voilà, a priori. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le blocage. Bien sûr, ce mot, comme trois à l'inflexibilité, ou alors non-motivation, ce sont des termes qui sont utilisés dans leur exception, ou dans leur sens particulier, sens linguistique seulement. Ce n'est pas le sens général, bien sûr. Donc, le blocage, conditions nécessaires, est suffisante. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait ce qu'on appelle un blocage, pour qu'on puisse identifier un figement, ou reconnaître le figement. Donc, quelques mots sur le blocage. Le critère de blocage concerne, à l'instar du critère de mémorisation, toutes les expressions figées. Ici, c'est l'impossibilité de remplacer un mot par un autre mot, qui est le facteur décisif. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer un mot par un autre mot, même si les deux mots sont synonymes. Cette impossibilité s'impose même si le mot remplacé est un synonyme, ou un autre mot de sens proche. Voilà, comme je viens de le dire. Ainsi, jour férié ne se laisse pas remplacer par journée férié. C'est faux. C'est pour cela qu'il y a l'astérisque. Donc, ni omelette norvégienne par omelette de Norvège. Et pourtant, ce sont des synonymes. Donc, ce critère, en revanche, n'est pas toujours utilisable pour identifier une relative attributive. Pourquoi ? Parce que la structure de la relative attributive est plus ou moins fixe, les verbes qui peuvent l'introduire ne sont pas très nombreux, d'accord ? Seulement, il est possible, comme dans toutes les subordonnées, de remplacer des mots simplement par d'autres mots. Donc, ce critère n'est pas toujours utilisable. Il ne faut pas s'y fier tout à fait pour identifier les relatives attributives. Donc, troisièmement, ce qu'on appelle l'inflexibilité, toujours au sens linguistique, condition suffisante, c'est simplement l'impossibilité de remplacer les mots dans une expression figée par d'autres, temps de conjugaison, pronom, etc. Bon, on pourrait se dire, c'est quoi la différence entre 2 et 3, finalement ? Ici, ça concerne plutôt la structure. La structure avec ses temps de conjugaison, ses pronoms, etc. C'est-à-dire, la possibilité, tout simplement, de reformuler, non pas à partir des mots, mais à partir, je dirais, de la structure de la phrase. Bon, j'ai donné ici des exemples. On ne peut dire faire les lois plutôt que faire la loi. Donc, bon, ici, le même exemple revient, il est vrai. Journée fériée plutôt que jour férié. Mais je dirais que la remarque porte plutôt sur le genre de férié. Donc, bon, en gros, l'inflexibilité, comme le blocage, c'est l'impossibilité de reformuler ou de dire autrement une expression figée, tout simplement. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de retenir tout cela par cœur, mais c'est pour vous donner une idée, justement, sur ce mécanisme important, le figement, aussi bien d'un point de vue rhétorique, puisque ça concerne les figures de style, après tout, que d'un point de vue grammatical et linguistique. Bon, pour ce critère, il n'est pas utilisable pour identifier une relative attributive, puisque, tout simplement, dans une relative attributive, comme dans toutes les subordonnées, les temps, les pronoms, etc., et les genres aussi des mots, bien sûr, ne sont jamais fixes. On peut avoir différents sujets qui régissent, ou différents antécédents qui régissent la relative attributive, et dans ce cas, donc, les temps, les pronoms, tout cela peut varier, bien sûr. Donc, ce critère n'est pas utilisable pour les attributives. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le contexte unique, toujours au sens linguistique, c'est une condition suffisante. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? L'expression « ou la tournure figée » s'emploie généralement dans un seul contexte. Un seul contexte sur le plan, je dirais, sémantique, par rapport au sens. Il ne s'agit pas toutefois d'un critère tout à fait fiable, considérant de nouveau les proverbes cités ci-dessus. « La nuit, tous les chats sont gris ». Donc, ce proverbe peut être utilisé pour indiquer l'obscurité, premier contexte, autant au sens propre qu'au sens figuré. Alors que le proverbe à cœur vaillant rien d'impossible, s'emploie seulement pour mettre l'accent sur l'importance du courage. Donc, parfois, ce critère de contexte unique, il est quand même très discutable. Je l'ai mis ici parce que les linguistes le repèrent d'habitude comme un critère de figement. Mais, bon, il est quand même à prendre avec certaines réserves, parce que ce n'est pas un critère tout à fait fiable, à mon avis. Donc, oui, je donne aussi l'exemple de « Bien, mal acquis ne provète jamais », mais elle met l'accent sur la probité. Donc, ce critère n'est pas toujours utilisable pour identifier une relative attributive, parce que c'est un critère qui concerne le sens, je dirais. Donc, on ne peut pas vraiment s'y fier, dans tous les cas, pour les attributives. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La non-motivation, toujours au sens linguistique, c'est de Saussure, si mes souvenirs sont bons, qui est le premier à évoquer ce qu'on appelle la motivation, la non-motivation. Donc, je rappelle que ces termes ont un sens linguistique, qu'il ne faut pas les prendre dans leur exception générale. Donc, au sens linguistique, la motivation signifie l'existence d'un rapport sémantique entre le signifiant, c'est-à-dire le mot en lui-même, avec ses lettres et ses sonorités, c'est-à-dire le mot, c'est-à-dire sur le plan matériel, c'est ce qu'on appelle le signifiant. Par exemple, arbre, A-R-B-R-E, c'est le signifiant, tout simplement. Et le signifié, donc bien sûr, ça fait référence à deux Saussures, le sens ou la représentation mentale d'une chose, le sens ou l'image qui nous vient à l'esprit, ça, c'est ce qu'on appelle le signifié. Donc, la non-motivation, c'est-à-dire l'existence d'un rapport sémantique entre le signifiant et le signifié, ça s'appelle la motivation. La non-motivation, c'est-à-dire les mots ne sont pas utilisés dans leur sens habituel ou dans leur sens propre. Voilà, tout simplement. Un tel critère, donc, nous paraît toutefois douteux, encore une fois, ce critère est sujet à débat. Donc, ouvrir quelqu'un de boue, par exemple. Il nous semble que les mots motivés pour le sens figuré de cette expression, donc les mots ici sont effectivement motivés, c'est-à-dire la boue, sur le plan métaphorique, c'est le déshonneur, etc. Alors que, dans la nuit, tous les chats sont gris, rien ne justifie l'emploi du nom chat. Pourquoi chat ? Bon, ça n'a pas vraiment de justification, sauf, enfin, si on se réfère peut-être au contexte étymologique, mais en tout cas, en tout cas, le mot chat n'est pas motivé par rapport à l'expression, parce qu'on pourrait très bien, plutôt que dire chat, dire chien, par exemple, ça n'a pas de justification. Ce critère, donc, en revanche, n'est pas utilisable pour identifier une relative attributive, parce qu'encore une fois, ça touche surtout le sens, le sens, et non pas la structure. Sixièmement, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on appelle le sens figuré, bon, je suppose que vous savez tous ce que c'est. Beaucoup d'expressions sont figurées, elles n'ont pas un sens propre, ou alors admettent un sens figuré. C'est là, cependant, un simple indice, et n'ont une condition nécessaire ou suffisante de figement. Oui, c'est un critère qui est plutôt flou, donc ce n'est pas toujours un critère de figement. Donc, dans l'expression, la nuit, tous les chats sont gris. Le mot nuit peut avoir un sens propre au figuré, bien sûr, la nuit au sens propre, ou alors la nuit au sens figuré, l'obscurité, le manque de clarté, etc. Une nuit de l'esprit, si vous voulez, alors que chat a souvent un sens figuré. Oui, ce n'est pas vraiment les chats, mais chat peut, enfin, renvoyer à des personnes, à des choses, etc. Donc, ce critère, en revanche, n'est pas utilisable pour identifier une relative attributive. Donc, parce que ça concerne, bien sûr, le sens, surtout. Mais j'ai mis tous ces critères pour votre culture aussi. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle l'opacité, au sens linguistique, toujours. Une suite de mots, donc, ça concerne la suite ou l'ordre, l'enchaînement des mots, si vous voulez. Une suite de mots compréhensibles est dite transparente. Oui, on oppose transparente à opaque. C'est-à-dire, lorsqu'on met le mot 1, le mot 2, le mot 3, par exemple, sujet, verbe, complément. On comprend ce que ça veut dire. Il y a de l'harmonie, etc. On appelle ça une structure transparente. Alors qu'une structure opaque, c'est une structure qui ne se laisse pas facilement pénétrer par l'esprit ou dont l'ordre n'est pas tout à fait conventionnel. Voilà. Donc, une suite de mots incompréhensibles est justement opaque. C'est là aussi un simple indice de figement, puisqu'une expression figée peut aussi être aussi bien transparente qu'opaque. Par exemple, prenez « casser sa pipe » pour mourir. Au XVIIe siècle, ça voulait dire « se mettre en colère » est une expression figée opaque. C'est-à-dire, dans l'enchaînement des mots, rien ne fait comprendre tout de suite que cela veut dire « mourir » finalement. Donc, elle est difficilement compréhensible dans l'absence d'un contexte. Montrer les griffes, en revanche, est toutefois facilement compréhensible en général. Oui, il n'y a pas de problème, parce que la suite de mots laisse comprendre que montrer les griffes, c'est se montrer agressif, etc. Vu aussi le sens figuré de griffe, cet indice de figement ne semble faire appel à une donnée métalinguistique ou extra-linguistique. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Méta ou extra-linguistique, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la grammaire ou la linguistique. Par exemple, le rapport ou les rapports entre le locuteur et l'interlocuteur, ça concerne ce qu'on appelle le domaine méta ou extra-linguistique. Donc, les compétences linguistiques des locuteurs et leur familiarité avec la langue française. Enfin, c'est tout à fait, je pense, compréhensible. Par exemple, casser sa pipe. Quelqu'un qui, je dirais, est familier de la culture française, qui connaît les expressions, leurs synonymes, etc. peut facilement deviner le sens, ou alors il connaît simplement l'expression. Alors que quelqu'un qui, par exemple, n'est pas tout à fait un expert de la langue française ou qui vient d'apprendre le français ne va pas tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est normal. Donc, ce critère, comme tous les critères de sens, n'est pas toujours utilisable pour identifier une attributive. Pourquoi n'est pas toujours ? Parce que les attributives, ce sont quand même des expressions qui sont, je dirais, propres au français. C'est-à-dire qui sont utilisées dans une tournure figée et que, pour comprendre, on a besoin d'être plus ou moins familier à et de certains mécanismes de la langue française. Donc, c'est pour cela que ce critère, parfois, peut être utilisé pour identifier les attributives. 8. La non, ce qu'on appelle la non-analysabilité. Donc, quelque chose d'analysable ou non-analysable, c'est au sens linguistique. Je l'explique ici. Pour certains linguistes, une expression figée est, en général, non-analysable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui signifie qu'il n'est pas possible ou qu'il est difficile d'analyser le rapport entre ces différents éléments. Donc, c'est-à-dire le rapport entre le verbe et le sujet, le COD et le verbe, etc. Donc, ce critère n'est cependant pas toujours fiable. Oui, c'est encore une fois un critère assez discutable. Par exemple, dans l'expression « la montagne qui accouche d'une souris ». Il n'est pas difficile de voir le rapport entre l'ambitieux projet et la montagne, ainsi que celui entre le résultat décevant et l'accouchement d'une souris, pardon, faute de frappe, encore une fois, ça peut arriver, par une montagne. Donc, là, on voit, on peut analyser l'expression. On peut, c'est-à-dire, l'analyser dans le sens qu'on peut la couper en partie, ou la diviser en partie, si vous voulez. Alors que casser sa pipe, donc casser sa pipe, par exemple, il est difficile de voir le rapport entre la pipe cassée et la mort, quand on ne connaît pas d'ores et déjà cette expression. Donc, ce critère, en revanche, n'est pas utilisable pour identifier les attributives. C'est un critère qui concerne surtout le sens. Bon, neuviamement, toujours dans ces critères proposés par les linguistes, on a ce qu'on appelle la non-permutabilité. Bon, je pense que le mot est connu de vous. Encore une fois, il est utilisé au sens linguistique, mais il n'est pas difficile ici de le comprendre. Donc, ça veut dire l'impossibilité de déplacer les mots dans une expression figée. On ne veut pas les déplacer. Donc, on ne peut pas, enfin, par exemple, faire une inversion, verbe plus sujet, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la non-permutabilité. Donc, nous considérons la non-permutabilité comme un indice, ça c'est mon point de vue personnel, qui se discute, bien sûr, et non une condition de figement, pour la raison que les expressions non-figées peuvent, elles aussi, être non-permutables. Donc, voilà, j'avance, moi, cet argument. C'est-à-dire, même les expressions qui ne sont pas figées, parfois, ne sont pas permutables, tout simplement. Donc, exemple, un auteur grecque, pour un grec auteur, bon, un grec auteur, ça se disait avant dans la poésie, ça peut toujours se dire, bien que ce soit très lourd, mais en général, il n'est pas possible de, voilà, de permuter, de changer l'ordre des mots dans ce genre d'expression. Donc, ce critère est, en revanche, utilisable, cette fois, pour identifier une relative attributive. Pourquoi ? Parce que dans une relative attributive, on ne peut simplement pas modifier l'ordre des mots. Voilà. Étant donné qu'il s'agit d'une expression figée. Par exemple, je l'entends qui chante. C'est, enfin, je l'entends qui chante. Donc, ou alors, donc, donc, je l'entends qui chante, par exemple, il n'est pas possible ici de dire, qui chante, je l'entends, par exemple. Ce n'est pas du tout possible. Donc, bon, voilà. Pour ces neuf critères. Après, je propose moi-même deux autres critères, qui ne sont pas reconnus par les linguistes. En général, le défigement. Donc, une expression figée peut aussi, logiquement, être défigée. Donc, c'est ce que je vais aborder au point 2. Donc, ce critère n'est pas utilisable, bien sûr, pour l'attributive. Et deuxièmement, l'historicité. C'est un critère qui me semble important. Bon, c'est vrai que pour le défigement, je renvoie à un article de linguistique où la question est discutée. Mais pour l'historicité, l'aspect conventionnel, à ma connaissance, on n'a pas vraiment d'article là-dessus. Donc, les expressions figées sont conventionnelles et se construisent au cours de l'histoire d'une langue donnée. C'est-à-dire, je ne peux pas inventer aujourd'hui une expression et dire à tout le monde, voilà, c'est une expression figée. Ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même que cette expression soit utilisée, réutilisée, etc. Et puis, qu'elle vieillisse, tout simplement, pour qu'elle soit reconnue par la suite comme une expression figée. Donc, ce critère est utilisable pour identifier une relative attributive parce que les relatives attributives se sont construites au fil de l'histoire, tout simplement. Donc, voilà pour ces critères, neuf critères de figement auxquels je rajoute deux critères personnels. Donc, le deuxième point que je vais aborder ici, ce sera le défigement. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir, à vrai dire, avec les attributives, mais c'est un mécanisme que je juge intéressant et pour cette raison, j'ai choisi de l'inclure dans cette fiche sur le figement. Donc, dans la littérature et parfois aussi par manière de plaisanterie, dans le langage familier, une expression figée peut être défigée ou si l'on veut, actualisée. Donc, une expression est défigée, c'est-à-dire quand elle n'est plus vraiment une expression figée ou quand elle est actualisée, c'est-à-dire utilisée d'une façon différente de celle dont elle est utilisée quand elle est figée, tout simplement. Donc, cela donne vie, justement, à ces expressions figées. C'est particulièrement vrai pour les métaphores et les images consacrées. Oui, surtout pour les métaphores, métaphores au sens large, c'est-à-dire aussi bien la métaphore proprement dite que la comparaison et les images en général. Rapide comme l'éclair et par exemple, une comparaison figée, bien sûr, puisque c'est une comparaison vraiment, enfin, banale, typique. On peut la défiger en y ajoutant un mot ou en remplaçant un mot par un autre. Exemple, rapide comme le vent et l'éclair, ou preste comme l'éclair, aussi leste, prompt que l'éclair, etc. Donc, on voit qu'ici, on ne respecte pas, bien sûr, les critères de figement que j'ai déjà cités au début, mais au contraire, on transgresse ces règles pour donner vie à une expression figée qui peut parfois être sans grand intérêt, comme pour cette expression, rapide comme l'éclair, qui ne présente pas de réel intérêt à l'analyse. Donc, le défigement est un phénomène de rhétorique intéressant et un signe important de la vitalité d'une langue. Donc, ça montre, justement, qu'une langue est vivante, est toujours vivante, puisque, justement, les hommes et les femmes de l'être continuent à créer, à inventer des expressions, etc. Donc, cela donne vie, justement, à la langue. Donc, voilà pour ce mécanisme de défigement. Dernier point de cette fiche, ce sera l'égalicisme. Donc, galicisme, c'est un mot qui a deux sens, qui est polysémique. Donc, première remarque, c'est que les galicismes sont des expressions figées, mais toutes les expressions figées ne sont pas forcément des galicismes. Donc, je vais m'expliquer. Le site du CNRTL, au Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est un site très sérieux, dans lequel vous avez non seulement des définitions, mais aussi des aspects sémantiques, l'étymologie, etc., l'histoire du mot. Donc, voilà la définition de galicisme que propose le site. « Emploi, tournure propre à la langue française ». Donc, ça, c'est le sens vraiment le plus commun. Galicisme venant de gaulois. Donc, un galicisme peut être un mot ou une locution et même une construction. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est large. Voici quelques exemples de galicisme. « Bleu, hir, couleur locale, c'est qui, l'emporter ». Donc, ce sont des mots des mots et des verbes et des expressions aussi qui n'existent qu'en français, tout simplement. Donc, « Couleur locale », par exemple, on peut parfois rencontrer cette expression dans des articles écrits en anglais, etc., mais personne, par exemple, ne va traduire « local car », etc. Mais tout le monde va écrire « couleur locale », mais en italique, par exemple. Donc, voilà. Ou encore des constructions telles que « je vais venir » pour indiquer un futur proche ou « je viens de terminer », pour indiquer un passé proche, « il y a », « il est », soutenu dans le sens de « il y a », etc. Donc, toutes ces tournures sont propres, justement, à la langue française, c'est-à-dire aussi bien les mots eux-mêmes que les constructions. Deuxième remarque sur le sens du mot « galicisme », qui est un sens moins connu, mais qui existe. « Galicisme » désigne aussi un emprunt, c'est-à-dire dans la linguistique un mot venant d'une autre langue utilisé dans la signification française. On prend un mot d'une langue donnée, de l'anglais, de l'allemand, etc., mais on l'utilise dans le sens français. Donc, l'exemple le plus typique et le plus souvent cité pour expliquer ce gars de figure est le suivant, « to ignore », qui signifie en anglais « ne pas vouloir savoir ». Utilisé dans le sens français de « ne pas savoir ». Donc, voilà, ça, c'est aussi un galicisme, c'est-à-dire francisé, entre guillemets, le sens des mots. Donc, voilà pour le galicisme. Une expression figée, ensuite, propre à une langue donnée, le français, ou n'importe quelle autre langue, est désignée, elle, comme une expression idiomatique ou un idiotisme. Donc, ça, c'est lorsque l'on a une expression qui n'est utilisée que dans une langue donnée, l'anglais, l'allemand, etc. Dans ce cas, on parle plutôt d'expression idiomatique. Voilà. Donc, idiotisme, c'est-à-dire une expression qui est propre à une langue donnée, que ce soit le français ou n'importe quelle autre langue. Donc, voilà pour cette fiche. Ensuite, je vous propose une deuxième fiche. Donc, c'est le troisième volet ou la troisième partie des exercices sur les propositions subordonnées qui va se porter cette fois sur les propositions subordonnées relatives. Donc, je pense que ce TD sera le dernier sur les subordonnées. Après, donc, on aura l'occasion d'y revenir lors de la révision. Et si, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à m'envoyer vos questions par mail. De toute façon, on y reviendra, c'est-à-dire aux subordonnées lors de la révision, forcément. Donc, la troisième partie porte sur les subordonnées relatives. D'abord, j'ai mis un rappel et analyse dans lequel je rappelle et j'explique les différences entre les types de relatifs. Donc, d'abord, la relative adjectif à valeur d'adjectif, comme je l'ai déjà expliqué, elle peut être remplacée par un adjectif ou un participe présent ou passé à valeur adjectivale. Oui, le plus souvent, c'est le participe présent ou passé à valeur adjectivale. Exemple, l'enfant qui est joyeux. Qui est joyeux peut être remplacé par joyeux. L'enfant qui lit, lisant. De livres qu'on lit, lus. Donc, voilà. Je donne d'autres exemples que ceux qui figurent dans le premier tableau pour aborder d'autres cas. L'adjectif peut être introduite par qui, que, quoi, dont, où, lequel, et ses dérivés. Donc, après, je mets plus et moins, c'est-à-dire plus antécédent, plus supprimable, moins déplaçable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relative adjectif à un antécédent, c'est ça le sens de plus, plus c'est à, moins c'est n'a pas. Donc, à un antécédent, elle est supprimable, donc, ou bien, bien sûr, est, et n'est pas déplaçable. Donc, ce sont les caractéristiques de la relative adjective. Donc, oui, alors, bon, les, ensuite, on a la relative attributive ou dite prédicative. Donc, c'est l'attribut, elle est attribut du sujet ou de l'objet. Donc, rappelez-vous qu'on a abordé cette fonction au fil des TD. Attribut du sujet ou de l'objet, c'est-à-dire qui qualifie tout simplement, ou qui apporte un commentaire, une explication sur le sujet ou sur l'objet. Le plus souvent introduite par le pronom relatif qui, oui, ça c'est une autre particularité, en général, pour les attributives, on a qui. Elle s'emploie principalement dans des expressions figées, comme j'étais en train de l'expliquer. Sur le plan sémantique, elle forme ce qu'on pourrait appeler un bloc, c'est-à-dire, c'est un bloc, dans le sens où elle n'est pas dissociable de la phrase. Exemple, c'est toi qui le dis. Qui le dit, donc lorsqu'on a, par exemple, le présentatif C, plus toi, moi, vous, etc., plus qui, ça forme une attributive. Qui le dit ? J'ai la tête qui tourne, expression figée, quelque peu. Elles sont là qui attendent, on a, auxilérateur, plus là, plus qui. donc, elle a un antécédent, la proposition subordonnée relative, attributive, à un antécédent. Elle est plus ou moins supprimable, en général, elle ne l'est pas, et elle n'est pas déplaçable. Ça, on a pu l'aborder quand on a évoqué les critères de figement. Donc, ensuite, vous avez la relative dite substantive, c'est-à-dire qui a le sens d'un nom, peut être remplacée par un nom et ne possède pas d'antécédent. Elle n'a pas d'antécédent, contrairement aux deux autres relatives. Donc, est introduite le plus souvent par qui, préposition plus quoi, une préposition plus quoi, à quoi, de quoi, etc., ou quiconque, etc. Exemple, qui cherche, trouve. Qui cherche, ça veut dire la personne qui cherche, ou le chercheur, Où tu iras, j'irai. Où tu iras, dans le sens de au lieu où tu iras. On remarque, bien sûr, l'absence d'antécédent. Quiconque fait le mal sera châtié. Le faiseur du mal, bon, même si c'est très lourd, mais c'est dans ce sens-là. La personne qui fait le mal, etc. Donc, on a le nom, la personne qui fait, la personne, le faiseur, etc. C'est à quoi je rêve, la chose à laquelle je rêve, donc à quoi ça signifie la chose. Donc, la relative substantive n'a pas d'antécédent, elle n'est pas supprimable également. Si on la supprime, on n'a plus de phrase, tout simplement. Et elle est plus ou moins déplaçable. Parfois, on peut la déplacer, mais seulement dans certains cas. Donc, finalement, on a le relatif dite périphrastique, qui remplit la fonction d'une périphrase, c'est-à-dire, phrase remplaçant un mot, rappelez-vous. Exemple, la ville de lumière pour Paris. La ville de lumière, c'est une périphrase qui remplace Paris. Donc, comme la substantive, la périphrastique peut être remplacée par un nom. Donc, c'est quoi la différence entre les deux, finalement ? D'après ce que j'ai déjà expliqué, mais je le rappelle ici, elle sert toutefois à désigner ce nom. C'est comme si on pointait du doigt cette chose ou cette personne, etc. avec un pronom démonstratif ou un adverbe. Exemple, ce que, avec ce, ce qui, celui, celle, ce qui, ou que, là où, etc. En désignant le nom, elle remplit la même fonction stylistique que la périphrase. C'est-à-dire, la périphrase sert à quoi ? Elle sert à désigner un nom, un lieu, une personne, un animal, ça dépend. Même chose pour la périphrastique qui sert aussi à désigner. Donc rappelez-vous que c'est la différence entre la substantive et la périphrastique. La substantive ne permet pas vraiment de désigner, elle remplace, alors que la périphrastique permet de désigner le nom, quel que soit ce nom. Donc, exemple, ce que tu dis est sans fondement. Ce que tu dis, donc, ça sert justement avec le démonstratif ce à désigner, cette chose. Ce qui te chagrine me chagrine aussi. Celui qui observe bien le monde comprend son malheur. Là où tu vas, je vais. Donc, on remarquera que lorsque, oui, ça aussi, c'est un autre rappel. Lorsque vous avez où seulement, c'est une substantive, bien sûr, sans antécédent. Mais lorsque vous avez là où, c'est une périphrastique. Donc, voilà, ça c'est à retenir. Donc, autre remarque sur où, lorsque vous avez où, mais que vous avez un antécédent avant. Par exemple, la ville où je suis né. La ville où je suis né. Dans ce cas, ce n'est plus une substantive ni une périphrastique. Mais lorsque où a un antécédent, un nom qui vient avant, c'est plutôt un adjectif. Donc, voilà, bien retenir ces remarques. Donc, la périphrastique peut reprendre, désigner des sujets aussi bien humains qu'inanimés ou abstraits. Oui, toutes sortes de sujets, finalement. Que ce soit un homme ou une femme, une chose, un animal, un objet, etc. Donc, la périphrastique n'a pas d'antécédent, comme la substantive. Donc, comme la substantive, elle n'est pas supprimable et, également, elle est plus ou moins déplaçable. Dans certains cas, on peut la déplacer. Donc, ensuite, je vous propose un ensemble d'extraits. Donc, le travail sera, cette fois, centré sur les relatives, bien sûr. Donc, la consigne, c'est d'identifier les propositions subordonnées relatives, seulement relatives, employées dans les extraits suivants, en indiquant leur nature, c'est-à-dire, adjectives, attributives, substantives ou bien périphrastiques. Donc, on va, bien sûr, regarder ces extraits et identifier en même temps les relatives. Donc, extrait 1, ça vient de ce roman historique, ou je dirais plutôt poético-historique de Victor Hugo, 93. Oui, ne soyez pas étonné par l'orthographe de 80. Victor Hugo écrivait 80 en un seul mot. Il a bien le droit, c'est Victor Hugo. Donc, bon, bref, je vais lire et bien sûr, n'identifier, ne relever que les relatives. Les autres subordonnées, je ne vais pas les relever. Donc, sauf pour faire peut-être une comparaison avec certaines relatives. Donc, je commence. Extrait 1. De l'autre côté, Antoine Louis-Léon Florel de Saint-Just, pâle, front bas, profil correct, œil mystérieux, tristesse profonde, 23 ans. Bon, jusque-là, pas de proposition subordonnée relative. Donc, Merlin de Thionville que les Allemands appelaient Feuerteufel, le diable de feu. Donc, là, en revanche, on a une relative, c'est que les Allemands appelaient Feuerteufel, le diable de feu. Toute cette proposition. Donc, qui est une proposition de quel type ? Donc, on peut faire une espèce de par élimination, c'est-à-dire on peut identifier le type de la relative. D'abord, est-ce qu'on peut remplacer par un adjectif ? Oui. Appelé par les Allemands Feuerteufel. Donc, est-ce qu'il y a un figement ? Non, pas vraiment. On a juste le nom que, on a appris le pronom relatif que. Donc, substantif ou périphrastique, non, c'est impossible parce qu'on a justement un antécédent. C'est Merlin de Thionville. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par les substantifs et périphrastiques. De commencer par les substantifs et périphrastiques. Donc, pourquoi ? parce que c'est le plus simple à faire en fait. Vous regardez votre phrase et vous voyez si votre relative a un antécédent, elle a un antécédent ou non. Si elle a un antécédent, donc, on élimine tout de suite substantif, périphrastique. Il ne reste que les deux adjectifs attributifs. si elle a le sens d'un adjectif. Donc, c'est un adjectif. Donc, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'elle ne présente pas de figement, de structure fixe. Donc, si elle présente un certain figement, c'est une attributive. Voilà. Donc, je poursuis. Merlin Doudoué, donc, le coupable auteur de la loi des suspects, donc, pas de subordonnés, soubranie que le peuple de Paris, au premier prérial, demanda pour général. Donc, on a ici la subordonnée relative que le peuple de Paris, au premier prérial, demanda pour général. Bon, c'est vrai que au premier prérial, c'est un complément circonstanciel de temps qui peut être supprimé. Donc, on peut garder seulement que le peuple de Paris, demanda pour général. Demanda pour général. Oui. Donc, faites attention, lorsque vous identifiez un subordonné, à bien fixer les limites de la subordonnée. Donc, à ne pas vous arrêter, par exemple, ici, que le peuple de Paris, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas toute la subordonnée. C'est important, pourquoi ? Parce que, que le peuple de Paris, on a besoin de demanda pour général, parce qu'on peut reformuler par demander, pour général, adjectif, par le peuple de Paris. Dans ce cas, on comprend tout de suite qu'on a un adjectif. Alors que, si vous vous arrêtez à que le peuple de Paris, vraiment, il n'y a pas de, ce n'est pas tout à fait clair. On ne peut pas savoir quel est le type de cette relative. Bien sûr, on a un antécédent, c'est le nom propre sous-brani. Rappelez-vous que la relative peut avoir pour antécédent un nom propre ou commun. Donc, et voilà, elle peut être reformulée au moyen d'un adjectif. Donc, c'est un adjectif, pas de figement non plus. Donc, l'ancien curé Lebon, tenant un sabre de la main qui avait jeté de l'eau bénite. Donc, ici, on a qui avait jeté de l'eau bénite. L'antécédent, c'est la main, le groupe nominal la main. Donc, là, c'est encore une fois un adjectif. Vous remarquez, bien sûr, que les adjectifs sont très utilisés. Donc, on a un antécédent, bien sûr, c'est la main. Donc, qui avait jeté jetant de l'eau bénite. On peut reformuler de cette façon. Et puis, donc, bio-varenne qui entrevoyait la magistrature de l'avenir. Donc, on a ici qui entrevoyait la magistrature de l'avenir. Donc, subordonnée relative qui complète le nom propre. Bio-varenne. Donc, on peut reformuler de la façon suivante. Entrevoyant la magistrature de l'avenir. Dans ce cas, il s'agit d'une relative. Donc, bien sûr, vu l'antécédent, ce n'est certainement pas une substantive ni une périphrastique. Donc, ensuite, pas de juge, des arbitres. Fabre d'Eglantine qui eut une trouvaille charmante. Le calendrier républicain. Donc, qui eut une trouvaille charmante. là, encore une fois, on peut reformuler par un participe présent ayant eu une trouvaille charmante. Donc, c'est une relative adjective qui complète l'antécédent Fabre d'Eglantine. Donc, ensuite, comme Rouget de Lille eut une inspiration sublime la Marseillaise, mais l'un et l'autre sont récidives. Manuel, le procureur de la commune qui avait dit un roi mort n'est pas un homme de moins. Donc, qui avait dit un roi mort n'est pas un homme de moins, c'est une relative encore une fois adjective ayant dit ayant dit qui complète tout le groupe nominal. Manuel, le procureur de la commune. Donc, bien sûr, ce n'est pas une attributive parce qu'il n'y a pas ce fameux critère de figement. Elle n'est pas attribue non plus. Donc, goujon qui était entré dans TripStat, dans NewStat et dans Spire. Donc là, on a qui était entré dans jusqu'à Spire. Donc là, c'est tout simplement possible de remplacer cette proposition subordonnée par un adjectif. Au lieu de dire qui était entré, on peut dire directement entré. Donc, pas de problème. Je pense qu'il est tout à fait clair qu'il s'agit d'une relative adjectif. Donc, ensuite, Jagot, qui a ceux qui plaignaient la nudité des prisonniers répondait, une prison est un habit de pierre. qui a ceux qui plaignaient la nudité des prisonniers etc. là, on a une subordonnée dans une autre. Donc, la première, c'est un adjectif donc, répondant etc. La deuxième, ceux qui plaignaient à ceux qui plaignaient. Donc, rappelez-vous que ici, vous avez le démonstratif ceux C-E-X donc là, c'est une relative périphrastique. Oui, on peut avoir parfois une périphrastique ou une substantive dans un adjectif. C'est possible. Donc, dans un texte, rappelez-vous qu'il y a ce phénomène je dirais d'implication enfin, une subordonnée dans une autre c'est un peu le principe des poupées russes. C'est comme lorsqu'on a travaillé par exemple sur les expansions du nom. Une expansion dans une expansion qui est elle-même dans une autre expansion. Même chose pour les subordonnées. Donc, sans doute. Javrog ou Javogue plutôt l'effrayante déterreur des tombeaux de Saint-Denis Oslin prescripteur qui cachait chez lui une proscrite Madame Chary donc là qui cachait chez lui une proscrite Madame Chary cachant ou ayant caché donc qui complète proscripteur donc c'est une adjective encore une fois Bentable qui lorsqu'il précisait faisait signe aux tribunes d'applaudir ou de huer donc qui lorsqu'il présidait pardon présidait faisait signe donc faisant signe faisant signe je n'ai pas retenu lorsqu'il présidait parce que c'est une subordonnée circonstancielle temporelle qui est apposée à l'intérieur de cette subordonnée relative-adjective donc voilà je le signale juste donc ensuite le journaliste Robert Marie de Mademoiselle Quiraglio laquelle écrivait ni Robespierre ni Marat ne viennent chez moi Robespierre y viendra quand il voudra Marat jamais donc voilà pour les relatifs de cet extrait on va passer bien sûr aux autres donc le deuxième c'est le deuxième comme le troisième d'ailleurs sont tirés de de ce recueil inoubliable de Baudelaire Les fleurs du mal donc alors je vais lire donc extrait 2 c'est une strophe en fait il me semble parfois que mon sang coule à flot ainsi qu'une fontaine orythmique sanglo-irrythmique c'est une écriture 19ème avec deux H un H après le R je l'entends bien qui coule avec un long murmure mais je me tâte en vain pour trouver la blessure ce beau poème La fontaine de sang donc c'est la première strophe en fait de ce sonnet donc là on a bon j'ai dit que je n'allais relever que les relatifs bien sûr mais une petite remarque quand même à titre de comparaison il me semble parfois que mon sang coule à flot donc là que mon sang coule à flot n'est pas une relative bien sûr même s'il y a que rappelez-vous que lorsqu'il y a l'outil grammatical que il peut compléter soit un nom soit un verbe donc là il complète un verbe conjugué semble semble sembler donc c'est une conjonctive ce n'est pas une relative faites bien attention à ça donc ainsi qu'une fontaine etc c'est une subordonnée circonstancielle comparative il y a une comparaison mais on a quand même je l'entends bien qui coule avec un long murmure on a qui coule avec un long murmure qui est cette fois donc on a un antécédent ce n'est pas une substantive ce n'est pas une périphrastique donc c'est une attributive en fait donc avec je l'entends qui une structure plus ou moins fixe je le vois qui je l'entends qui etc donc qui ne complète pas le verbe bien sûr sinon ça ne serait pas une relative mais qui complète le l'apostrophe le pronom cod j'entends qui qui fait quoi c'est comme si on avait dit ça finalement donc relative attributive qui coule avec un long murmure donc au troisième extrait maintenant de ce poème donc le reniement de saint pierre dans la partie révolte des fleurs du mal qu'est-ce que dieu fait donc de ce flot d'anathème qui monte tous les jours vers ses chers séraphins comme un tyran gorgé de viande et de vin il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes pardon donc la première phrase le premier vers plutôt qu'est-ce que dieu etc bien sûr on ne relève pas comme subordonnée les phrases qui expriment une interrogation directe une question tout simplement comme ici avec qu'est-ce que que on ne relève que lorsque l'interrogation ou bien l'exclamation est indirecte rappelez-vous dans les conjonctives on a les conjonctives pures les conjonctives interrogatives indirectes et les conjonctives exclamatives indirectes également donc faites bien attention à ça on a en revanche donc qui monte tous les jours vers ses chers séraphins qui complète le groupe nominal ce flot d'anathème donc là il s'agit il s'agit d'une relative adjective montant tous les jours qui monte montant donc qui est contenu dans une question mais c'est possible donc relative adjective ensuite deuxième strophe les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute puisque malgré le sang que leur volupte écoute les cieux n'en sont point encore rassasiés donc je ne retiendrai pas bien sûr la phrase avec puisque la subordonnée puisque puisque c'est une circonstancielle causale alors que nous on travaille sur les relatives malgré le sang etc que aussi c'est une circonstancielle concessive avec malgré que donc mais ici bon on a quand même une double interprétation qui est intéressante vous savez que malgré que normalement n'existe pas en français donc dans ce cas comment expliquer la structure malgré le sang que leur volupte coûte donc on a malgré plus non plus que dans ce cas on peut identifier que leur volupte coûte comme étant une relative de quel type adjectif que leur volupte coûte coûté par leur volupte coûté par donc parce que malgré plus non plus que c'est possible mais malgré que c'est quand même une construction très faible qui normalement n'existe pas en français voilà on dit malgré quelque chose on ne dit pas malgré que donc bon voilà finalement on a la troisième strophe à Jésus souviens-toi du jardin des olives dont ta simplicité tu priais à genoux celui qui dans son ciel riait au bruit des clous que d'ignobles bourreaux plantés dans tes chers vives donc ici on a celui qui dans son ciel riait au bruit des clous jusqu'à la fin de de la strophe donc ici on a celui qui on a le démonstratif celui on n'a pas d'antécédent c'est vrai qu'on a tu pries à genoux mais ce n'est pas l'antécédent parce que c'est une phrase indépendante donc là c'est une relative bien sûr périphrastique celui qui on comprend qu'il s'agit de qui de Dieu tout simplement et à l'intérieur de cette périphrastique on a une relative que d'innobles bourreaux plantés dans tes chers vives c'est une relative encore une fois adjectif qui complète bruit des clous le groupe nominal on peut la reformuler de la façon suivante plantés par d'innobles bourreaux dans tes chers vives plantés par donc dans ce cas c'est une relative adjective on notera aussi l'absence de figement de la fonction attribut du sujet de l'objet donc voilà pour ces trois premiers donc je vais passer maintenant bien sûr au quatrième extrait tiré de ce roman La joie de vivre de Zola enfin La joie de vivre un titre ironique sans doute puisqu'il n'est pas du tout question de joie de vivre dans ce roman mais plutôt de folie et de meurtre donc bon bref extrait 4 donc comme d'habitude je vais relever seulement les relatives et ne relever les autres propositions subordonnées qu'à titre de comparaison donc il paraît que je ne pouvais te remplacer bien sûr que je ne pouvais te remplacer n'est pas une relative on a certes que mais on a cette subordonnée qui complète un verbe conjugué donc c'est une conjonctive pure les femmes sont exclues de ces affaires là comme je te l'ai écrit je suis allé m'entendre donc oui juste une petite remarque sur comme comme ça en tête de phrase habituellement avec la conjonction comme en tête de phrase nous avons une subordonnée circonstancielle causale mais parfois comme ici on peut avoir une subordonnée circonstancielle comparative donc mais ce n'est pas du tout bien sûr une relative donc je suis allé m'entendre dès mon arrivée avec ce notaire de Paris qui t'avait envoyé un extrait du testament donc là on a qui t'avait envoyé un extrait du testament donc c'est bien bien sûr une relative qui complète le groupe nominal ce notaire de Paris donc c'est une relative qui a un antécédent donc ce n'est pas une substantive ni une périphrastique mais plutôt une adjective t'ayant envoyé on peut reformuler par t'ayant envoyé un extrait du testament donc c'est c'est bien sûr une relative adjective ensuite où tu étais nommé tuteur oui il se peut que deux relatives se suivent pour compléter le même antécédent comme ici où tu étais nommé tuteur donc qui complète cette fois un extrait du testament donc deux relatives qui se suivent avec deux antécédents différents donc dans ce cas puisqu'on a un antécédent rappelez-vous ma remarque dans ce cas c'est une relative qui est considérée comme adjectif comme adjectif ce n'est pas une substantive pour la substantive on a où sans antécédent ni une périphrastique parce que pour la périphrastique il faut avoir par exemple la où c'est à dire un démonstratif ou bien un adverbe avant où donc là c'est une relative adjective tout de suite il a mis la procuration au nom de son maître clair ce qui a lieu souvent m'a-t-il dit donc ce qui a lieu souvent c'est une subordonnée bon elle est apposée ici mais c'est sans grande importance ce qui a lieu donc ici c'est une c'est une relative qui est périphrastique bien sûr avec ce qui la chose qui qui reprend d'ailleurs toute la phrase qui est avant donc relative périphrastique et nous avons pu marcher chez le juge de paix j'ai fait désigner pour le conseil de famille trois parents du côté de l'ISA donc jusque là pas de subordonnée relative ni de subordonnée tout court deux jeunes cousins Octave Mouret et Claude Lantier et un cousin par alliance monsieur Rambaud lequel habite Marseille donc pas grand chose à signaler non plus bon on a quand même lequel habite Marseille oui parfois on peut avoir lequel qui sert de pronom relatif qui reprend l'antécédent donc lequel c'est dans le sens de qui lequel habite Marseille donc oui c'est possible avec lequel et ses dérivés lequel, laquelle, etc donc là dans ce cas qu'est-ce qu'on va dire sur cette subordonnée elle a un antécédent très clairement donc ça ne peut pas être une substantive ni une périphrastique déjà à éliminer donc ici lequel habite Marseille habitant Marseille ou ayant habité Marseille donc dans ce cas c'est une relative adjective donc la remarque c'est que on peut avoir lequel, laquelle, lesquels, etc qui a bien sûr un antécédent et qui introduit une relative adjective comme ici donc voilà spécialement lorsqu'il sert de lequel je veux dire et ses dérivés servent de de mots de reprise pour reprendre l'antécédent c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la grammaire des pronoms anaphoriques puisqu'ils reprennent leur antécédent en fait comme l'anaphor dans les figures de style qui consiste à répéter un même mot en tête de phrase bon je poursuis puis de notre côté du côté de connu j'ai pris les neveux nodés liardins et de lorme bon pas de subordonnée c'est tu le vois un conseil de famille très convenable et dont nous ferons ce que nous voudrons pour le bonheur de l'enfant donc là nous avons d'abord dont nous ferons ce que nous voudrons pour le bonheur de l'enfant toute la phrase c'est une subordonnée bien sûr relative qui complète un conseil de famille très convenable tout ce groupe nominal donc là quel est le type donc avec dont généralement c'est une relative adjectif c'est le cas ici dont nous ferons ce que nous voudrons pour le bonheur de l'enfant on peut remplacer par exemple par dont il sera fait dont il sera fait avec un il impersonnel c'est possible mais retenez bien qu'avec don donc ce n'est pas possible vraiment d'avoir don sans antécédent d'abord donc don ne peut pas introduire de substantif ni de périphrastique déjà sauf si bon ce don sauf si on a ce don on a don mais on a le démonstratif ce avant dans ce cas c'est une périphrastique mais don utilisé seul sans rien avant hormis l'antécédent donc introduit habituellement une adjective comme ici donc ensuite à l'intérieur de cet adjectif on a ce que nous voudrons pour le bonheur de l'enfant donc on a le pronom que plus le démonstratif ce ce que nous voudrons donc c'est une périphrastique évidemment c'est une périphrastique alors dans la première séance ils ont nommé le subrojet tuteur que j'avais choisi forcément parmi les parents de l'ISA monsieur saccar donc que j'avais choisi forcément parmi les parents de l'ISA donc on a certes que ici qui complète un groupe nominal le subrojet tuteur c'est je pense très clairement une relative adjective puisqu'on peut reformuler par le seul adjectif choisi au lieu de dire que j'avais choisi forcément parmi les parents de l'ISA on peut dire choisi forcément parmi les parents de l'ISA ou choisi par moi donc voilà il est très simple ici de remplacer par un adjectif sans avoir même à reformuler totalement donc voilà pour l'extrait 4 j'espère que c'est clair pour vous bien sûr si bien sûr vous avez des questions enfin sur des détails précis n'hésitez pas à m'en faire part bon en attendant je vais passer bien sûr à l'extrait 5 donc d'un autre roman de Victor Hugo Buc-Jargal 1818 c'est je dirais un des premiers romans de Victor Hugo voire son tout premier roman écrit sur les sur le racisme et la condition des esclaves donc je vais lire le bon sergent aurait bien voulu achever honorablement sa bizarre comparaison pas de subordonnée il y avait peut-être quelque chose dans ce rapprochement qui plaisait à sa pensée donc là on a qui plaisait à sa pensée subordonnée relative qui complète l'antécédent ce rapprochement groupe nominal donc plaisant on peut remplacer par plaisant à sa pensée ou ayant plus c'est une relative adjective mais il essaya inutilement de l'exprimer rien et après avoir plusieurs fois attaqué pour ainsi dire son idée dans tous les sens rien pas de subordonnée comme un général d'armée qui échoue contre une place forte bon bien sûr avec comme ici c'est une subordonnée circonstantielle comparative ce n'est pas une relative il enleva brusquement le siège et poursuivi sans prendre garde de sourire des jeunes officiers qu'il écoutait donc qu'il écoutait qui complète le groupe nominal des jeunes officiers qu'il écoutait il peut être remplacé par l'écoutant donc dans ce sens c'est une relative adjective bien entendu ça ne peut pas être une substantive ni une périphrastique parce qu'on a un antécédent donc ensuite dites mon capitaine vous souvient-il de ce pauvre nègre donc deux remarques ici vous souvient-il il me souvient c'est une construction littéraire on peut utiliser ce souvenir avec un élame personnel mais seulement dans un langage soigné il me souvient d'eux au lieu de dire je me souviens d'eux donc deuxième remarque sur le mot nègre donc au 19ème siècle ce nom n'avait pas les mêmes connotations qu'aujourd'hui c'est-à-dire on l'utilisait pour dire simplement homme noir conformément à l'étymologie d'ailleurs ce mot existe encore comme adjectif en espagnol nera negra nera donc c'est comme les pictures negra de Goya par exemple les peintures noires autrement dit bref voilà juste une petite remarque quand il arrive à tout essouffler donc à l'instant même où ses dix camarades étaient là donc là on a bon avec quand on a une subordonnée temporelle circonstancielle temporelle mais nous nous intéressons surtout aux subordonnées relatives puisque les autres je suppose qu'elles ne posent pas vraiment de problème donc ensuite vraiment il avait bien fallu les lier c'était moi qui commandait donc on a qui commandait qui est cette fois une relative allez qu'est-ce qu'on a ici on a c'était moi ou c'est moi c'est plus un pronom ce qu'on appelle bon un pronom à tonne mais tout moi toi vous etc avec qui c'est une relative attributive structure plus ou moins fixe donc qui commandait relative attributive qui ne complète pas c'était mais qui complète moi faites attention à ça parce que si ça complète c'était ça serait plutôt une conjonctive d'ailleurs donc on ne peut pas avoir de conjonctive avec qui voilà petite remarque donc là relative attributive je poursuis et quand il les détache à lui-même pour reprendre leur place bon encore une subordonnée circonstancielle temporelle avec quand quoi qu'il ne le voulût ce pas donc quoi que ici quoi qu'il ne le voulût ce pas c'est une subordonnée circonstancielle concessive bien sûr quoique plus subjonctif donc ici c'est l'âme parfaite du subjonctif bien sûr voulus mais il fut inflexible ô quel homme donc je reprends ici ma remarque quel homme on ne peut pas l'identifier comme une subordonnée conjonctive exclamative parce qu'elle est directe elle n'est pas indirecte faites attention à ça l'exclamation est directe dans ce cas il ne s'agit pas d'une conjonctive exclamative parce que la conjonctive exclamative est toujours indirecte au même titre d'ailleurs que la conjonctive interrogative donc je continue c'était un vrai gibraltar et puis dites mon capitaine quand il se tenait là droit comme s'il allait entrer en danse donc encore une temporelle avec quand une comparative avec comme mais bon ce ne sont pas des relatifs bien sûr et son chien qui complète le groupe nominal le même ras c'est une relative qui est ici peut être reformulé de la façon suivante étant ici ou ayant été ici donc c'est une relative adjective qui comprit ce qu'on allait lui faire donc qui comprit ce qu'on allait lui faire et ayant compris donc qui complète le même antécédent même chose relative adjective qui contient d'ailleurs une relative périphrastique ce qu'on allait lui faire ce qu'on allait lui faire donc avec ce bien sûr donc là dans ce sens c'est une relative périphrastique bien sûr et qui me sauta la gorge qui me sauta la gorge c'est encore une fois une relative adjective m'ayant sauté à la gorge ou me sautant à la gorge donc ces reformulations donc après on en discutera de nouveau lors de la révision mais vous avez à les faire enfin non pas sur votre enfin c'est à dire dans vos réponses mais plutôt sur votre feuille de brouillon mentalement pour vérifier le type de la subordonnée donc voilà pour le cinquième extrait on va passer au sixième dernier extrait de cette activité tiré de ce roman à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust qui fait partie de son cycle autobiographique à la recherche du temps perdu donc je vais lire il me semble difficile que Swan qui la connaissait depuis longtemps et est loin d'être un maître sceau donc bon on a que d'accord mais il ne faut pas sauter sur tous les queues qui passent soit dit comme ça en passant donc parce que là c'est sembler difficile que donc c'est une conjonctive ce n'est pas une relative ne suis pas à quoi s'en tenir donc à quoi s'en tenir à quoi s'en tenir là on a un petit problème pour à quoi c'est vrai que on a quoi on a l'antécédent on pourrait être tenté de l'identifier comme une substantive n'est-ce pas la chose à laquelle c'est à quoi donc bon il y a seulement deux interprétations possibles la première c'est de la considérer comme une relative substantive c'est possible la deuxième est de la considérer comme une conjonctive pure même si moi je suis plus porté à considérer ici c'est subordonné comme une relative substantive sans antécédent la chose à laquelle bon mais les deux interprétations demeurent tout de même possibles donc c'est le cas souvent pour les constructions avec la préposition à ou de plus quoi donc bon je poursuis il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui donc qu'elle semble avoir de l'affection pour lui ce n'est pas une relative puisqu'on a un verbe l'auxiliaire être donc c'est une conjonctive pure je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage donc même chose on a un verbe et soit lui-même ne se fait pas faute de l'être à en croire les bonnes langues qui vous pouvez le penser vont leur train donc qui vous pouvez le penser vont leur train on peut supprimer vous pouvez le penser c'est une phrase apposée qui ne fait pas partie de la subordonnée mais qui vont leur train donc c'est allant leur train donc qui complète le groupe nominal les bonnes langues c'est une relative adjective qui peut être remplacée par ou reformulée par allant leur train mais elle lui est reconnaissante de ce qu'il a fait pour elle donc ce qu'il a fait pour elle c'est une relative périphrastique la chose qu'il a faite pour elle et contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde elle paraît devenue d'une douceur d'ange donc oui il n'y a plus de subordonnées ici donc c'est terminé pour cette activité donc bon j'espère que c'est plus clair pour vous pour le classement des subordonnées si ce n'est pas le cas si vous avez des questions donc encore une fois n'hésitez pas et puis donc j'aviserai pour le prochain cours normalement donc on doit passer aussi à un autre chapitre qui portera sur les types de discours direct indirect et indirect libre mais bon j'aviserai c'est vrai que nous n'avons pas enfin sauf au début au premier cours on n'avons pas fait d'activité c'est à dire autonome sur les participiales infinitives etc mais bon je me suis concentré sur les plus durs entre guillemets mais bon j'aviserai soit on consacrera une activité à ça soit on passera au discours direct et indirect indirect libre donc voilà donc je vous souhaite bon courage et voilà portez-vous bien Carolyn ... ... ...